Hello, hello, amis lions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mai 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mai, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il est déjà en ligne, évidemment. Allez, on y va. Pour vous, les lions, que va-t-il se passer pour vous, les lions, pour cette fin de mois de mai ? Ok, bon, il y a des choses qui vont bouger, mais alors c'est trop bizarre, parce qu'en gros, ça bouge, et vous, vous ne bougez pas. Vous êtes hyper stoïque. Vous voyez, autour de vous, il y a du mouvement, il y a des choses qui se mettent en place, il y a peut-être des personnes qui vous annoncent des choses, etc. Et vous faites, non, non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'entendre ça, je n'ai pas envie de vivre ça. Donc, hop, je me mets en veille. C'est un peu ça, quoi. J'éteins le bouton, je me mets en veille. Oui, ici, avec le 4 d'épée, on est vraiment dans une dynamique de là, j'ai besoin de me reposer. Ça a peut-être, justement, déjà beaucoup trop bougé dans votre vie. Il y a déjà eu plein de choses qui se sont mises en place, plein de choses que vous avez vécues. Et là, non, non, besoin de repos. Laissez-moi tranquille, je veux me reposer. Vous voyez, un petit peu l'idée. Ok, allez, on continue pour vous. Alors, pour les lions, vous n'allez pas pouvoir vous reposer énormément, parce que regardez, avec l'as de bâton, il y a quand même une idée d'action. C'est juste que ça a été tellement mouvementé ou ça bouge tellement autour de vous que là, vous avez besoin d'une pause. Vous voyez ? Mais pour mieux revenir, pour mieux prendre les choses à bras-le-corps, pour mieux agir, communiquer, faire en sorte que les choses se mettent en place. Bref, vous savez que vous avez un nouveau départ, que vous avez quelque chose à créer, vous avez quelque chose à mettre en place, vous avez une passion à éveiller en vous ou à mettre en œuvre. Mais là, il faut un petit peu se reposer, parce que c'est trop. C'est trop. Ok, allez, pour vous, les lions. Ok, bon, eh bien, pour certains, il s'agit ici de vous et de là. Le fait d'avoir besoin, en tout cas, vous êtes en train de, comment dire, de reprendre confiance en vous. Ce repos, il n'est pas là pour rien. Il est là vraiment pour vous dire, j'ai besoin d'être dans un moment où je me sens fort, je me sens bien, j'avance, j'ai confiance en moi. Vous voyez ? C'est vraiment cette dynamique. Et puis, pour certains, c'est plutôt une personne en face de vous. Il y a eu un changement peut-être un petit peu brutal, même si probablement vous attendiez. Et puis, la personne, en fait, elle a arrêté de communiquer avec vous. Il y a deux messages ici assez distincts. Et du coup, là, vous, vous avez essayé de communiquer, vous essayez de trouver une solution. Mais c'est vrai que là, pour le moment, cette personne, elle n'est pas du tout pronte à communiquer. Elle n'est pas du tout pronte à revenir vers vous. Elle est même plutôt un peu rigide sur son trône, là, comme ça. Et puis, vous, vous n'avez pas le choix que de subir son attitude et de l'accepter aussi, d'une certaine manière. OK, sur la roue de la fortune pour vous, les lions. Qu'est-ce que ça nous dit ? Hum, OK. Pourtant, cette personne qui, aujourd'hui, est un peu froide ou distante, voilà, vous avez compris l'idée. Cette personne, au début, ce n'était pas du tout ça. C'était tout feu, tout flamme. C'était, vas-y, on va faire plein de projets. Ça va être super. J'ai envie de construire avec toi. Vous voyez, c'était vraiment la grosse passion, quoi. Ça bougeait dans tous les sens. C'était assez incroyable. C'est pour ça, d'ailleurs, que pour certains, vous avez aussi besoin de repos. Et puis, pour ceux où c'était la première explication, celle où vous, vous avez besoin de repos parce que vous êtes en train de retrouver confiance que ça bouge beaucoup autour de vous. L'idée, ici, c'est de réaliser un de vos rêves. Avec, en plus, la carte du roi de bâton, c'est quand même une carte symbole aussi du lion. Donc, du coup, vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez avancer, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminés à vous lancer. Mais voilà, il y a juste besoin d'une petite phase de pause. Hop, on a bien confiance en soi et on y va, on fonce, on se projette. Bon, ben, ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, bon, alors, pour ceux qui ont ces projets-là, vous voulez avancer pour vous, etc., confiance en soi, tout ça, tout ça. Là, on voit que vous êtes vraiment en mode, je vais saisir les opportunités. Toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Ça va être peut-être plutôt au niveau financier ou professionnel que les choses vont se mettre en place. Mais en tout cas, là, il y a un vrai nouveau départ pour vous, il y a des vraies opportunités vraiment sympas pour vous. Donc, attention à ne pas vous épuiser, c'est ça un petit peu le risque pour vous. Mais en tout cas, bim, boum, bada, boum, là, vous avez envie de prendre les choses à avoir le corps, de réaliser vos rêves et notamment financier en voie ici. Mais effectivement, c'est ce qu'on disait, attention, on ne se précipite pas, on ne met pas le gros carburant au risque de devenir complètement amorphe un petit peu plus tard. Donc, voilà, vous avez raison de prendre quand même du temps pour vous reposer, pour mieux saisir les opportunités. Pour ceux et celles qui ont quelqu'un qui ne parle plus ou en tout cas, il y a une forme de distance émotionnelle, on voit que là, il y a une envie d'aller vers. Moi, je pense que c'est plutôt vous qui avez envie d'aller vers. Je vous rappelle, on est sur une guidance générale. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri, chéri. Donc, ici, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui dit, allez, viens, on va parler, on va trouver une solution, on pourrait peut-être s'engager tous les deux. Mais bon, la personne, elle est un peu figée. Ouais, le truc, c'est que vous, alors, quelle que soit entre les deux situations, c'est pareil. Vous, ce que vous voulez, c'est quoi ? C'est le grand bonheur sentimental, professionnel, familial, financier. Vous voulez la stabilité, c'est hyper important pour vous ici. Et si vous devez vous engager, si vous devez aller de l'avant, c'est pour construire, construire votre vie. Et ça, c'est important. Donc, vous le proposez pour certains, certaines, à cette personne qui est un petit peu rigide, un peu froide, émotionnellement un peu distante. Et bon, c'est compliqué parce que vous vous y croyez, vous avez envie de ça. Mais bon, ce n'est pas encore tout à fait le moment, visiblement. Et puis, pour vous qui avez envie de prendre les choses en main, il n'y a personne forcément dans votre vie. Enfin, en tout cas, pas obligatoirement. Mais là, vous dites, ok, c'est bon, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de foncer. Vraiment, vous êtes en train de mettre toutes les pièces en place pour pouvoir vous construire une vie au top, les amis. Donc, ça, c'est trop, trop cool. Bah oui. Là, c'est plutôt pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, mais que cette personne, on l'a vu, elle est froide, rigide. Ou vous, vous dites, bah viens, on va s'aimer, on va s'aimer. Bref, vous avez compris le dit. On va s'aimer, on va construire, ça va être génial, etc. Et puis, bah, la personne, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas, quoi. Alors qu'avant, elle était sûrement, elle vous parlait de grand amour, etc. Et puis maintenant, elle ne bouge pas. Donc, vous, ça vous fait forcément beaucoup de mal. C'est assez compliqué pour vous. Et puis, pour d'autres, attention, c'est l'estime de vous, la confiance en vous, plutôt. C'est-à-dire que vous pourriez, à un moment donné, parce que peut-être un peu trop fatigué, vous vous lancez dans vos projets, tout ça, tout ça, on l'a vu. Eh bien, à un moment donné, vous pourriez vous sentir tellement épuisé que vous vous découragez. Vous voyez, vous vous découragez. Donc là, on reste bien focus. C'est pour ça qu'on disait, restez bien en confiance en vous, etc. Parce que, bah, forcément, construire son projet, avancer, réaliser ses rêves, bah, c'est aussi challengeant. Et vous pourriez avoir des petits moods un petit peu bas. Donc là, il va falloir rester bien focus, les amis. Allez, on continue. Pour vous, les lions. Pour vous, les lions. OK. Alors, attendez, on va prendre celle qui s'est retournée, ici, la petite coquine. Alors, on a la carte du voyage. Alors, avec cette carte-là, on voit qu'effectivement, c'est la distance. La distance qui a été prise, ici, par une personne, je vous l'ai dit, émotionnelle, probablement. Et vous, vous avez beau essayer de vous battre, bon, bah, c'est compliqué. Alors, vous restez focus, vous regardez. Puis, surtout, vous gardez espoir que cette personne, elle... En fait, c'est ça. Pourquoi vous insistez ? Parce que vous dites, elle a été géniale, cette personne, elle m'a tout donné à un moment donné. Donc, ça peut revenir. Donc, OK, il y a cette distance, mais je continue à observer. J'essaye de voir s'il y a des signes. Peut-être que je la stalke un peu sur les réseaux sociaux, vous voyez. Mais parce que je me dis que les choses peuvent changer. Cette personne, elle peut revenir, etc. Même si, bah, on l'a vu. C'est un peu compliqué. Et puis, pour vous, le fait d'avoir des projets, ici, ça va peut-être induire. Un déplacement d'une certaine forme. Et, comment dire ? Et trouver exactement, ici, comment vous dire ? C'est savoir exactement où vous voulez aller pour, justement, éviter, pardon, de vous épuiser à mauvais escient. Vous voyez ? Donc, je reste focus sur mon objectif. Et en même temps, je suis prête à m'éloigner, à bouger, à sortir de ma zone de confort pour pouvoir avancer. OK. Ah ouais. Il y a quand même, effectivement, pour vous, là, qui sortez un peu de votre zone de confort et qui doit un peu partir. Il y a vraiment, ici, une personne dans votre projet, quelqu'un auquel vous ne vous attendez pas. Une personne qui diffère, peut-être, de votre entourage habituel, qui pourrait être vraiment de bons conseils, qui pourrait vraiment vous aider dans votre projet, qui pourrait, même, pourquoi pas, une nouvelle rencontre sentimentale pour réaliser vos rêves, hein, de construire une vie familiale, etc. Sous les meilleurs hospices, avec une belle réussite, etc. Donc, là, c'est peut-être où vous rencontrez une nouvelle personne, mais vraiment, vous ne vous y attendiez pas. Où quelqu'un va être vraiment un soutien, un support. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des choses qui se passent au niveau de l'idée de bouger. Alors, ce n'est pas forcément aller à l'autre bout du monde. Ça peut être dans une autre ville, mais du coup, vous allez rencontrer une autre personne, vous voyez ? Où vous allez dans un endroit que vous n'avez jamais l'habitude. Genre, vous allez dans un resto que vous ne connaissez pas du tout avant et tout. Et puis là, vous allez faire une rencontre importante. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est assez intéressant. Bon, on voit ici, hein, ce besoin, malgré l'éloignement pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, de pouvoir se rapprocher. Mais c'est vrai que ça reste un petit peu compliqué quand même. Mais il y a vraiment la dynamique ici de, je te fais un cadeau, quoi. Je viens vers toi et j'ai envie d'avancer, hein. Et à regarder, c'est un peu la même idée, cette sphère comme ça qui est à chaque fois dans les mains. C'est, tiens, je te donne mon cœur. En fait, je te donne mon cœur, c'est un peu ça. Bon, on voit qu'il y a cette idée d'évolution. Bon, pour les premiers, ceux qui ont un projet ici, là, que vous voulez vous donner les moyens, ça va super bien se passer. Il y a une belle évolution pour vous. Attention toutefois à la fatigue et au stress. Mais en tout cas, vraiment, si vous mettez les moyens, les choses vont aller tout droit. Les amis, c'est parfait. Vous allez pouvoir vous construire. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Et puis, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on le sait que vous, l'évolution rêvée, c'est de pouvoir construire quelque chose de chouette avec cette personne spécifique. Et pourtant, plus vous insistez et plus l'évolution, c'est je me sens triste, je ne me sens pas bien, je me sens délaissée. Vous voyez ? Donc, attention à ça. C'est intéressant parce qu'on a la roue de la fortune ici et on finit par la carte de l'argent. C'est aussi une roue, vous voyez ? Là, on vous dit ici, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur de bien spécifique, on vous dit, ok, tournez la roue. Tournez la roue, il y a besoin de changement ici. Il y a besoin d'arrêter d'être trop focus sur cette personne. Il y a des choses abondantes qui vont arriver vers vous. Mais il va falloir aller les chercher, les accueillir et peut-être lâcher une situation qui, pour le moment, en tout cas, est fermée. Tant que c'est fermé, ne forcez pas, ne forcez pas. Reposez-vous, prenez du temps pour vous et justement, avancez sur vos propres projets. Parce que pour vous, là, qui êtes focus sur vos projets, les amis, l'abondance arrive. Là, ça va être un super succès. C'est évident, on n'a que des cartes magnifiques. Je vous rappelle, quelqu'un à quel vous n'attendiez pas, qui pourrait venir vous aider ici. Mais vraiment, dans vos projets, vous êtes à fond. C'est juste, voilà, attention à la fatigue, à ne pas trop trop donner. Mais n'empêche que là, on voit que ça peut être vraiment super. Donc, il y a vraiment deux versions ici pour les lions. Il y a ceux qui sont plutôt en mode mes projets, je fonce. Et on voit qu'il va y avoir de belles réussites. Puis ceux qui sont plutôt à vouloir absolument que la personne s'engage avec elle. Et là, attention, ça pourrait faire un peu plus mal. Allez, on continue avec un petit message, petit conseil, les amis. Hop là. Espiègleurie. Ouais, ça, c'est hyper important. C'est hyper important, surtout pour vous qui espérez reconquérir ou conquérir le cœur de cette personne. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ce qu'on vous dit ici, les amis, c'est retrouver la joie. Ne quémandez pas l'amour. Soyez fort, soyez forte et surtout, revenez à vous-même pour ceux et celles qui ont des projets là. C'est comment je prends plaisir dans ce que je fais, comment je remets de la joie dans ma vie ou comment, en tout cas, je l'entretiens pour pouvoir m'ouvrir et être sous les meilleurs auspices pour pouvoir vivre les meilleures choses. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astraux mais également des énergies sentimentales de Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.